On parlait ce matin de ces adolescents qui réclament une nouvelle identité, ces jeunes transgenres. Ils sont nés dans un corps, garçons ou filles, mais dans leur tête, ils se sentent du sexe opposé. Selon les associations, 15 000 personnes en France se revendiquent comme telles et parmi elles, certaines sont au collège ou au lycée, une situation qui peut être très délicate à gérer pour les professeurs et les directeurs d'établissements. Bonjour Angèle Châtelier. Bonjour à tous. Alors d'abord, Angèle, expliquez-nous, qu'est-ce que ça signifie être transgenre ? Eh bien, être transgenre, c'est ne pas être en accord avec le genre qui nous a été assigné à la naissance. Selon le Conseil de l'Europe, ça représente une personne sur 500, sauf qu'actuellement, il n'existe aucune formation à destination des enseignants pour accueillir des élèves trans, que ce soit leur parole ou leur revendication. Comment réagir quand ils souhaitent qu'on les appelle par le prénom qu'ils ont choisi, par exemple ? Ou bien quand ils demandent des toilettes mixtes ? J'ai pu rencontrer Marion, 16 ans, aux jeans pas de def et au maquillage rose sur les yeux. Elle s'assume en tant que femme depuis un an, mais elle reste très fragile. Pendant notre entretien, elle était souvent au bord des larmes. Son quotidien est compliqué au lycée. Les gens, ils ne cherchent pas à comprendre. Ils te jugent d'un seul regard, alors qu'ils ne cherchent pas à comprendre qui tu es et ce que tu as traversé pour en arriver là. Je pense qu'il faudrait réaménager certaines choses pour faire sentir mieux les élèves. Il me genre du mauvais genre. Je ne le vis pas forcément très bien, mais vu que c'est assez récent que j'ai vraiment pu mettre des mots sur tout ça, il faut aussi que moi je passe la part du chemin pour que les autres fassent de même. J'ai encore des moqueries, j'ai encore tout ça, mais maintenant je sais qui je suis et c'est le plus important. Et si Marion se sent mieux aujourd'hui, c'est grâce à une enseignante qui a perçu son mal-être, qui l'a écoutée et qui l'a soutenue. Alors justement, ce témoignage bouleversant à votre micro, Angèle, on se souvient, en décembre dernier, l'émotion à Lille d'une lycéenne transgenre avait mis fin à ses jours. Certains avaient pointé du doigt justement un manque d'écoute de l'équipe pédagogique. Est-ce que l'éducation nationale a conscience du problème aujourd'hui ? Oui, mais aujourd'hui, certains professeurs sont perdus car ils n'ont jamais rencontré de personnes transgenres dans leur carrière. Et il n'y a aucune ligne directrice commune pour agir. C'est ce que déplore Laurence Desmarais, secrétaire départementale du syndicat SNUEP-FSU. C'est à la bonne volonté de chacun, un peu à la va comme je te pousse, c'est-à-dire en fait, on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. Ça serait vraiment génial si on pouvait avoir quelqu'un qui nous dit, attention, vous avez le droit de faire ça, mais ça, vous ne pouvez pas le faire. Parce que je me dis que si ça se trouve, il y a des gamins qui sont passés à côté de nous, on n'a pas vu leur mal-être. Et est-ce qu'ils sont toujours là aujourd'hui ? On ne sait pas. Ce que l'on sait, c'est que le ministère de l'Éducation prépare un guide à destination des professeurs comme des directeurs d'établissements pour qu'ils sachent mieux accompagner les élèves transgenres. Les associations, cependant, restent dubitatives sur le fait de pouvoir former plus d'un million de professionnels de l'éducation. Dossier signé Angèle Châtelier